Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans laquelle on va faire un point de situation de l'invasion sur les différents fronts ainsi qu'une analyse des tactiques qui sont utilisées par chaque camp avec les forces et faiblesses sur la période qui va aller du 5 au 15 mars. Dans la dernière vidéo je vous avais évoqué l'encerclement de plusieurs villes et j'avais annoncé qu'elles allaient tomber assez rapidement au profit de la Russie or ces villes tiennent toujours. On a donc des sièges qui continuent sur plusieurs villes qui nécessitent du coup beaucoup de troupes de la part de la Russie mais également l'occupation des zones qui sont conquises dans lesquelles il y a toujours des combats ce qui nécessite évidemment pour la Russie de devoir laisser sur le terrain des hommes pour occuper toutes ces villes alors qu'on aurait pu imaginer qu'ils étaient beaucoup plus nombreux pour être en première ligne et évidemment continuer leur progression. Avant de continuer je vous rappelle juste que cette vidéo c'est également une collecte de fonds la vidéo précédente avait été sponsorisée ce qui m'avait permis de collecter 1800 euros en votre nom j'ai pu les donner à l'association SOS Village d'Enfants qui s'occupe notamment d'orphelins et donc cette vidéo sera également monétisée et sponsorisée et cette semaine le sponsor c'est Cambly. Cambly c'est une plateforme qui vous permet de prendre des cours d'anglais en ligne avec des professionnels dont l'anglais est la langue maternelle avec des professeurs qui viennent de tous les pays. L'objectif c'est très clairement de surmonter sa peur de parler en anglais d'être capable d'interagir avec différentes cultures et de le pratiquer de manière facile. Cambly il permet de s'exprimer sereinement dans une langue étrangère sans être gêné ou mal à l'aise parce que tous les professeurs sont des locuteurs natifs et on peut voir d'ailleurs quand on les choisit on peut choisir en fonction de l'accent sur lequel on doit travailler mais également leur profession, leur qualification on peut chercher par exemple selon nos besoins professionnels en science, en marketing, en médical donc on choisit son professeur par exemple moi j'ai choisi Ami Bidi c'était très sympa, très agréable, très abordable et je pense que tous les profs sont un petit peu comme ça ils sont notés donc ça permet aussi de choisir à qui est-ce qu'on veut parler. Il y a une grande flexibilité dans les horaires dans le choix des jours, dans les heures également et sur le sujet des leçons on peut vraiment choisir et on peut commencer tout de suite même quand on a seulement 15 minutes l'objectif ça peut être de préparer par exemple un examen d'anglais ou alors des entretiens d'embauche simplement améliorer son anglais dans un cadre professionnel préparer un voyage ou une expatriation ou juste par intérêt culturel en tout cas moi j'ai passé un moment qui était très convivial la plateforme elle est facile à utiliser et puis vu le nombre d'entre vous qui veulent devenir pilote je suis sûr que ça vous sera très utile il y a un partenariat spécial grâce au code XavierTitelman50 vous pouvez avoir un cours gratuit de 15 minutes et ensuite 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois donc foncez, essayez votre cours gratuit je suis sûr que vous allez passer un bon moment pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien qui est dans les détails de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé on revient sur la situation en Ukraine avec en détail sur le sud la ville de Kherson qui a été prise il y a deux semaines c'est la seule capitale régionale qui est maîtrisée par les russes mais les forces spéciales ukrainiennes sont encore actives et elles continuent à agir par exemple l'aéroport qui avait été détruit il est quand même utilisé comme héliport et il a été attaqué directement par les forces spéciales et tous les hélicos qui étaient présents ont été détruits comme on le voit sur ces images qui ont été prises le 15 mars et de la même manière la ville de Kherson elle-même n'est pas pacifiée on a ces manifestations très importantes on voit ici que par leur nombre ils font reculer les russes donc il y a besoin de renforts pour tenir cette population et tous les militaires qui avaient été déployés ne peuvent pas continuer à avancer vers la ville suivante l'objectif évidemment pour les russes c'est de continuer vers Mikolaïf mais Mikolaïf résiste et résiste vraiment mètre par mètre les russes sont obligés de se battre on a la même chose à Oleschki même dans les zones occupées les gens ne baissent pas les bras ça veut dire qu'on a toujours des combats même sous les zones qui sont censées être déjà prises par exemple ici on a des blindés russes qui ont été récupérés par l'Ukraine on voit 3 BMD2 un BTRD et un 2S9 un Oidzer et cette incapacité à prendre à la ville c'est vraiment un souci puisqu'on est sur un verrou pour remonter vers le nord puisque tous les ponts qui sont au sud de cette rivière le Dnieper ils sont très larges il n'y a plus aucun pont et on ne peut pas poser des ponts temporaires à cet endroit donc il faut aller vers le nord pour pouvoir traverser pour accéder ensuite à Odessa qui semble être le prochain objectif sur le front sud pour maîtriser toute la côte et on a déjà depuis 2 semaines des navires qui attendent au large Odessa avec certainement des troupes pour pouvoir débarquer et à force de traîner au large l'Ukraine a réussi à toucher un patrouilleur de nouvelles générations le Vassily Bikov le 7 mars avec du MLRS donc les lances roquettes multiples qui peuvent être guidées par laser donc ce front il est très clairement ralenti si ce n'est totalement arrêté depuis plusieurs jours en tout cas on voit bien cet objectif final qui serait de maîtriser toute la côte pour relier la Transnistrie avec la Crimée et avec le Donbass mais aujourd'hui c'est tellement douloureux chaque mètre carré est tellement difficile à prendre qu'en tout cas ça avance très lentement il faudra certainement encore des semaines pour arriver à prendre Odessa et continuer jusqu'à la Transnistrie si on revient sur le nord de la Crimée donc au sud du Dniepre on voit que ce n'est pas réellement totalement occupé à l'est de Mélitopole il n'y a pas de maîtrise les habitants disent toujours se préparer à l'invasion alors qu'ils sont totalement encerclés et on a des images de destruction par exemple ce char le BTR 82 qui a été détruit par un missile anti-char Stugna P on voit la caméra sur cet écran de contrôle toujours au sud un petit peu plus à l'est on voit que les russes ont cessé d'essayer de prendre la ville de Zaporizhia et essayent de remonter mais là encore il y a seulement quelques avancées et toujours des attaques sur les arrières au sud-est là très clairement on a eu la liaison des forces entre la Crimée et le Donbass qui s'est faite au nord de Mariupol le but c'était d'encercler Mariupol pour pouvoir prendre la ville en en faisant un blocus sur ce front sud on a également quelques renforts qui arrivent notamment par bateau avec le débarquement le 14 mars sur la mer d'Azov ici à Berdyansk sur un petit bateau qui s'appelle le Raptor un bateau rapide et du coup ces troupes qui sont autour de Mariupol cherchent à prendre la ville la semaine dernière j'avais estimé que ça pouvait tomber relativement rapidement puisqu'ils étaient totalement encerclés mais en fait il y a toujours de très nombreux combats par exemple ici on se trouve dans un BTR 4 qui se bat contre d'autres BTR 4 russes pour le coup avec le canon de 30 mm et c'est épatant de voir à quel point les soldats ukrainiens filment leurs actions alors qu'ils sont en première ligne et ensuite ils les partagent donc ils ont encore leur ligne d'approvisionnement qui fonctionne bien ils ont de l'électricité ils ont internet et on voit évidemment la population qui partage beaucoup d'informations la ville elle est très très difficile à prendre on voit ici un soldat ukrainien qui est armé d'un missile anti-char qui est posté sur le toit d'un bâtiment et qui attend évidemment que des blindés arrivent pour pouvoir les détruire ici on a des soldats russes qui essayent de prendre d'assaut une usine encore une fois c'est très lourd c'est très long ça se fait maison par maison encore un autre exemple avec des tirs d'artillerie russes sur des blindés ukrainiens et évidemment de l'autre côté des blindés russes qui sont sous le feu des ukrainiens ça veut dire qu'ils ont toujours de l'artillerie dans la ville qui arrivent à se défendre correctement on a vraiment beaucoup beaucoup de vidéos et de photos de pertes des deux côtés de nombreuses infrastructures civiles qui ont été détruites là par exemple un immeuble qui a été visé par l'artillerie russe le maire a demandé l'ouverture de couloirs humanitaires sans succès il y a des bombardements qui sont intenses sur les installations civiles et clairement l'objectif pour les russes et ce qu'ils ont fait par le passé déjà notamment en Syrie c'est de vider la ville de ses habitants pour pouvoir la maîtriser plus facilement par la suite et d'après les autorités locales il y aurait au moins 2187 civils qui auraient été tués simplement dans Mariupol à l'est le front face au Donbass il est quasiment à l'arrêt c'est là que les forces ukrainiennes avaient préparé la meilleure défense et elles ont presque un quart de leurs armements lourds qui sont présents à cet endroit là il y a eu de nombreux assauts russes qui n'ont pas permis de casser le front sauf sur quelques kilomètres par exemple ici on a un tank russe un T-72B qui est dans la ville de Volnovaka qui est filmé par un soldat russe qui a l'air d'ailleurs en pleine forme et bien s'amuser et simplement pour ce village les combats ont duré du 27 février jusqu'au 12 mars donc après à la fin des combats on voit évidemment que ces troupes russes se présentent dans le reste du village mais il a fallu détruire quasiment tout le village pour prendre cette petite zone si les russes doivent passer deux semaines à prendre chaque village évidemment ce ne sera pas le cas mais ça peut vraiment durer très très longtemps beaucoup plus longtemps que ce qu'on imaginait en tout cas au début on voit là que cette zone est déjà sécurisée les journalistes suivent ces militaires mais ils laissent pendre leurs armes sur le côté donc ils ne sont pas prêts à répondre à un éventuel échange de coups de feu donc ça veut dire que la ville est déjà sécurisée les images compartagées par les russes sont tout à fait maîtrisées plus au nord il y a eu une tentative de jonction entre les forces issues du Donbass et celles qui venaient directement de Russie mais la ligne de communication était très étendue et il y avait encore des forces actives donc il y a eu une contre-offensive de la part des Ukrainiens sur les arrières de la Russie qui ont réussi à reprendre la ville de Tchouchuiv il y a trois commandants russes qui ont été tués et ces cartes qui présentent les zones qui sont à l'arrière des colonnes ukrainiennes comme étant totalement occupées totalement maîtrisées évidemment elles sont fausses il y a encore des milliers de soldats ukrainiens armés et je ne parle même pas évidemment de la population qui est prête également à se défendre et qui dispose de centaines et de centaines de missiles dans cette région ici on voit par exemple des Ukrainiens qui ont récupéré du matériel dans un PTR-80 russe donc ils veulent vraiment continuer le combat on voit d'ailleurs dans cette région également un grand nombre d'abandons de matériel encore fonctionnel là on a des paysans qui partent simplement avec un tank il n'est même pas en panne d'essence il est encore fonctionnel et on a également beaucoup de matériel qui est coincé à cause de la Rasputina c'est à dire ce dégel dans lequel les champs on ne peut plus rouler dedans même les chars d'assaut ne peuvent plus avancer et ils s'embourbent et ils sont abandonnés là lamentablement le front nord c'est celui sur lequel il se sent bien voir le plus d'appelés parce que c'est vraiment la zone sur laquelle on se rend compte qu'il y a beaucoup de désertions ou de jeunes qui arrêtent de se battre ou de matériel qui est totalement abandonné probablement que la Russie avait pensé que c'était la zone la plus russophone donc peut-être la plus russophile du pays et du coup qu'il n'y aurait pas beaucoup de combat c'est raté pour eux on a les images de combat avec des appelés probables parce que vu comment ils se battent ils courent sur une route ils n'ont pas de blindés d'accompagnement ils traînent leurs camarades blessés par terre ils s'effondrent à chaque bruit de tir il y a zéro organisation c'est comme s'ils n'étaient pas commandés qu'ils étaient en train de fuir ça donne c'est étonnant d'ailleurs qu'ils partagent ces images là puisqu'ils ont leur GoPro sur eux et ils choisissent ces images qu'ils sont en train de partager sur TikTok d'ailleurs si on nous avait dit un jour qu'on suivrait la guerre sur TikTok grand étonnement et on voit également beaucoup de pillages de magasins pour se nourrir ici on a même un jeune qui a été apparemment égaré il s'est réfugié dans une station service où il s'est saoulé il s'est fait cueillir le matin ivrement a priori il était le seul survivant de sa section on avait évoqué également le potentiel chaudron c'est à dire les militaires ukrainiens qui auraient pu être coincés à l'est du pays si les forces du nord et du sud se rejoignaient derrière eux c'est toujours un objectif très probable de la part des russes mais le front a réellement très peu évolué et cet encerclement qui était souhaité en tout cas il est très très loin d'être réalisé toujours dans cette zone on a par exemple ici l'utilisation d'un missile Javelin sur des tanks dans une zone boisée c'est évidemment très avantageux pour la guerrilla avec de très nombreuses vidéos de destruction encore une fois sur tous ces fronts les russes ont réussi à continuer à avancer ils avancent par contre plus sur les deux premiers jours du conflit que dans les 15 jours qui ont suivi donc ils sont réellement à l'arrêt et ils ont des pertes très importantes pour ces avancées qui sont objectivement médiocres autour de Kiev j'avais évoqué également ces deux axes de progression de part et d'autre du fleuve du Dnieper pour pouvoir prendre la capitale par les deux côtés un par la Biélorussie par l'ouest et un par la Russie par l'est et bien en 10 jours il n'y a eu absolument aucune évolution il y a eu beaucoup de combats notamment à l'ouest du côté de Irpin souvenez-vous c'est là que les Ukrainiens avaient tendu un piège il y a deux semaines aux Russes qui n'avaient toujours pas réussi à prendre cette ville aujourd'hui le 15 mars les Ukrainiens continuent le harcèlement à aller notamment sur l'arrière des troupes russes par exemple ici ils ont détruit un pont flottant proche d'Ostomel alors que c'était censé justement pouvoir contourner l'absence de ponts puisque tous les ponts ont été détruits donc même les équipements que le génie met en place pour pouvoir essayer de continuer à traverser les Ukrainiens arrivent à faire des opérations commando pour les saboter également et donc les Russes sont toujours coincés de l'autre côté de ces rivières d'ailleurs au nord de Kiev toujours on a cette ville qui avait été envahie et simplement les Russes ont disparu ils ont abandonné tous leurs équipements et leurs blindés sur place simplement parce qu'ils n'avaient plus d'essence je vais également évoquer cette volonté de contourner Kiev par l'ouest pour tenter d'accéder au sud de Kiev avec une colonne qui tente d'avancer vers Fastiv il y a seulement 20 km d'avancer en 10 jours au prix d'énormes pertes aujourd'hui la ligne d'approvisionnement elle accroît évidemment le risque de coupure des Russes sur leurs arrières on a ici l'exemple des images d'un drone qui guide l'artillerie sur Borodyanka qui permet la destruction des blindés russes donc les ukrainiens harcèlent également les troupes avec des petits mortiers on voit d'ailleurs ici ils sont certainement guidés par un drone pour savoir ce qu'ils sont en train de viser mais en tout cas Kiev continue à recevoir tous les jours des livraisons d'armement qui viennent de l'ouest ainsi que des volontaires étrangers on a les premiers notamment des snipers d'ailleurs qui sont arrivés dans Kiev donc on est très très loin de l'encerclement pour Kiev du côté est du Dnieptre vous vous souvenez qu'il y avait ces forces qui sont coincées sur Tcherniv quasiment depuis le deuxième jour et bien Tcherniv continue à tenir on a probablement entre 10 et 15 000 soldats ukrainiens sur place et donc toutes les tentatives russes de contournement de la ville se sont révélées être des échecs du coup la colonne qui est le plus au nord qui était logiquement celle qui devait le premier arriver à Kiev étant toujours bloquée il y a deux autres fronts et deux autres colonnes de blindés russes qui viennent du nord qui viennent directement de Russie et qui ont été réorientées vers Kiev la première c'est celle qui à l'origine devait prendre Soumy Soumy ça continue à se battre on voit par exemple ici les résultats de combat où les russes ont été pris à partie par des civils à peine équipés les russes s'étaient postés aux abords d'un village mais les deux tanks ont été détruits et du coup ils bloquent la sortie du village du coup les blindés qui étaient encore présents à l'intérieur ont également été détruits et ceux qui étaient dehors ont été capturés dont on voit ici un O-8R 152 mm ainsi que deux tanks T-72B il y a une partie de l'armée russe du coup qui était dédiée à Soumy qui a été réorientée ils ont abandonné la volonté de prendre cette ville et ils sont foncés vers Kiev la colonne elle a avancé de presque 120 km d'abord vers le sud puis ensuite vers l'ouest sans chercher réellement à maîtriser le territoire ce qui a permis aux Ukrainiens de faire une contre-offensive on a par exemple ici de l'infanterie ukrainienne qui se trouve dans les bois on les voit de quelle manière ils avancent d'une manière très professionnelle on voit que ce sont des soldats aguerris de ce côté là et ce qui permet évidemment de tendre de nombreux pièges sur les arrières russes qui sont du coup très étendus et donc logiquement mal protégés à tel point qu'on a même la reprise de Oktyrka par les Ukrainiens qui partagent les images de destruction de la ville mais du coup les russes qui étaient à l'avant sont totalement coupés a priori cette première armée blindée de la garde qui doit comprendre 24 GTIA donc des groupements tactiques interarmés n'en auraient plus que 8 qui seraient proches de Kiev d'après Michel Goya donc vraiment un long étirement et beaucoup de troupes qui se seraient perdues en route du coup c'est plus ou moins la deuxième colonne qui venait de Russie mais qui n'avait pas une ville principale à attaquer qui est la plus avancée elle a pu elle aussi avancer à 150 km et elle se trouve à seulement 15 km de Kiev elle a réussi à accéder jusqu'à Brevary là encore toujours le même problème ces lignes elles sont tellement étirées qu'elles offrent tellement d'opportunités pour les forces ukrainiennes qu'on a ces attaques ici on a des camions de ravitaillement qui sont filmés par des drones qui sont attaqués simplement avec de l'artillerie mais en réalité c'est comme si les russes ne considéraient pas qu'il y avait encore des troupes disponibles dans toute cette partie centrale du pays qui n'est toujours pas attaquée dans lequel il n'y a pas de combat il y a beaucoup d'hommes évidemment qui sont disponibles là-bas il y a des troupes qui continuent à se préparer et on voit ces zones forestières très clairement dans lesquelles on tend des pièges on voit ici les tchétchènes qui montrent comment les ukrainiens restent dans les bois jusqu'à ce qu'ils puissent attaquer les russes sur leurs arrières ils construisent ces sortes de petites installations jusqu'à ce que ce soit le moment d'attaquer en plus les ukrainiens utilisent du matériel qui leur permet quand même de rester relativement à l'abri notamment le stugnape qui est un missile anti-char téléopéré qui est produit directement localement en Ukraine et qui a l'avantage qu'on peut rester totalement à couvert et de tirer à distance c'est ce qu'on voit ici avec la destruction d'un blindé grâce à ce système qui est très efficace au bout de cette colonne donc à Brevary on se trouve à moins de 15 km des abords de Kiev et on a cette colonne de chars qui est importante qui avance et qui est attaquée par un simple missile anti-char on voit ici qu'il est tiré par la gauche et la réaction des autres blindés elle est hallucinante il y a seulement deux tanks qui se mettent face à la zone d'où ils sont attaqués et les autres ils fuient ils présentent leurs flancs et leurs arrières c'est à dire les endroits de lesquels ils sont les plus fragiles ils vont aller s'embourber dans les champs et au loin on voit les autres tanks qui restent en retrait au lieu de venir soutenir la tête de colonne donc il y a une faible valeur militaire qui implique évidemment ils avancent puisqu'ils sont très très nombreux mais il y a énormément de pertes pour des avancées qui sont très très médiocres et les avancées quand on est sur des colonnes si fines finalement elles ne sont pas forcément sécurisées un peu plus loin toujours à Brevary il y a une colonne qui est alignée sur une route avec ils attendent et il y a une artillerie qui a été guidée par drone qui fait des ravages il y a peu de réaction des chars qui est probablement liée à la mort du commandant en tout cas c'est ce qu'ont annoncé les russes sur la communication en clair que les ukrainiens écoutent puisqu'il n'y a pas de cryptage et donc a priori le commandant étant mort les autres chars ne savaient plus quoi faire ils sont restés sur place à se faire tirer comme des lapins et le reste de cette colonne aurait été détruite un petit peu plus tard du coup Kiev ne subit plus aucun assaut terrestre vu que toutes les tentatives ont échoué par le passé et que la Russie n'arrive pas à encercler la ville par contre on a toujours des bombardements évidemment des missiles de croisière qui tombent d'ailleurs accessoirement sur des immeubles de l'artillerie sur les arbres de la ville et aussi pour la première fois on voit l'apparition des munitions rôdeuses on voit ici un drone Kalashnikov Zala Aero le cube BLA qui s'est écrasé sur le quartier de Podil dans Kiev et on voit d'ailleurs une autre image de ce drone on voit à l'intérieur qui fonctionne simplement avec des piles c'est assez étonnant la troisième colonne qui se trouvait au nord elle est toujours coincée sur Kharkiv et on voit d'ailleurs sur cette ville qui est une ville martyr aujourd'hui qui est bombardée d'une manière incroyable on voit l'effet des MLRS la nuit sur les zones résidentielles qui sont touchées on a ici un monsieur qui témoigne justement des destructions qui se prend encore une nouvelle bombe sur la tête alors qu'on est vraiment sur des zones civiles mais par contre la défense aérienne elle est toujours active on a un chasseur russe ici qui a été abattu par un système de défense lourd probablement un S-300 ou un BUC et au sol Mariupol et Kharkiv commencent vraiment à ressembler à Grozny il y a énormément de destruction il y a énormément de morts parmi les civils si on prend un petit peu de recul et un petit peu de hauteur et si on regarde du côté de l'aérien il y a une distinction claire entre ce qui se fait pour l'appui sol pour l'accompagnement des troupes qui sont en première ligne et puis les missions de bombardement qui se font à plus longue distance notamment avec des missiles de croisière sur les zones qui ne sont pas maîtrisées puisque le ciel ukrainien n'est toujours pas maîtrisé pour la Russie on a du coup ces bombardements à longue distance qui continuent à se faire avec beaucoup d'interceptions d'ailleurs le système de défense anti-aérien ukrainien continue à fonctionner mais il y a quand même plus de 700 missiles qui ont été tirés et la plupart touchent quand même leur cible ici on a le tir de plusieurs missiles balistiques Iskander en même temps depuis la Biélorussie et certains d'ailleurs ne fonctionnent pas on a la preuve de l'utilisation de bombes assauts ou munitions dans les Iskander les hélicos de leur côté ils continuent également à subir de lourdes pertes avec des pertes de Camof 52 mais aussi la première perte confirmée d'un MI28 et on a déjà 12 chasseurs perdus dont 6 Sukhoi 25 4 Sukhoi 34 et 2 Sukhoi 30 et on ne parle que des appareils identifiés et reconnaissables au sol l'image que je vous ai montré tout à l'heure on ne peut pas définir ce que c'est donc elle ne compte même pas logiquement les pertes sont encore beaucoup plus importantes que ce qu'on peut prouver et donc ce qui est répertorié sur les sites qu'on utilise en source ouverte et on se doute qu'il y a certainement des dizaines et des dizaines de chasseurs qui sont perdus en tout cas ils en perdent tous les jours et on ne compte même pas ceux qui sont endommagés par exemple ce Sukhoi 25 qui a pu rentrer à sa base mais qui est très clairement hors d'état et on a également sur les avions qui se sont crachés de la récupération de la part des Ukrainiens notamment d'un GPS dans lequel il y avait les mouvements de troupes qui étaient préenregistrés ainsi que les prochains objectifs ce qui a permis de préparer des embuscades contre des blindés près de Mikolaïev et également peut-être d'abattre un Sukhoi 30 en tout cas c'est ce qu'ils annoncent les russes n'ayant toujours pas réussi à maîtriser le ciel ils multiplient les missions qu'on appelle SEAD donc suppression du système de défense aérien ennemi d'où la diffusion de ces images de chasseurs qui sont équipés des missiles CASH 31P qui décollent évidemment avec un rythme qui est de plus en plus soutenu avec par exemple 44 décollages dans la seule soirée du 6 mars l'aviation de chasse ukrainienne de son côté elle a continué à voler au moins jusqu'au 10 mars date à laquelle elle a encore perdu un Sukhoi 25 on ne voit plus réellement d'appareils qui sont en train de voler par contre on a énormément encore d'images qui viennent du TB2 le fameux drone d'origine turque qui continue à faire des merveilles en tout cas en termes de communication il ne partage plus ce ne sont que des images volées et notamment vous le voyez il filme les écrans de contrôle et les diffuse et on sait qu'il vole tous les jours puisqu'on a les dates qui sont souvent indiquées en bas à droite de l'écran les objectifs principaux des TB2 c'est évidemment les systèmes de défense aérienne pour pouvoir se protéger ici un book M2 mais également les centres de commandement là vous voyez qu'ils en détruisent un qui était semi-enterré et ça explique probablement en partie comment trois généraux russes ont pu être tués ainsi que de nombreux commandants le TB2 participe également au combat directement avec la destruction blindée y compris en mouvement et côté russe on a évidemment cette volonté également d'avoir une contre-propagande pour proposer également des images similaires et il propose également cette image également prise depuis un drone qui frappe des blindés ukrainiens au sol mais c'est d'une ampleur très limitée par rapport à ce qu'on peut voir côté ukrainien en tout cas on est assez épaté de l'incapacité russe à maîtriser sa communication on voit que le ministère de la défense russe diffuse officiellement des images de ce BMP2 qui arbore le drapeau de l'URSS ce qui évidemment révulse la terre entière et ne fait certainement pas rêver les Russes qui ont moins de 40 ans la même chose sur ce T-72 qui fonce sur l'autoroute ils mettent en avant les symboles de l'occupation que tout le monde déteste que l'Ukraine déteste que l'Europe de l'Est déteste c'est assez étonnant et cette propagande qui était autour du fait que le président Zelensky avait fui qui continue à essayer de diriger son pays mais depuis une ambassade située en Pologne et bien là du coup il a fait une sortie il se balade en pleine ville il va à l'hôpital il montre qu'il est effectivement bien à Kiev directement sur le terrain du coup au global on a très clairement l'avantage numérique des Russes qui est colossal qui permet de continuer à avancer mais qui se réduit avec le temps ils doivent absolument prendre ces villes sur lesquelles ils sont en train de faire des sièges pour libérer des troupes et pour continuer à avancer mais chaque jour qui passe ça renforce les Ukrainiens qui continuent à recevoir tous les jours des moyens de continuer leur guerrière et également des militaires étrangers qui sont formés qui font partie de ces légions qui veulent s'engager et qui sont maintenant plus de 10 000 qui seraient directement arrivés en Ukraine côté bilan et je parle uniquement de bilan prouvé sur lequel on a des photos uniques et parfois avec des numéros de série uniques le 15 mars au matin on a 1292 blindés russes qui ont été perdus dont 214 tanks 96 qui étaient encore en état de marche qui ont été capturés des dizaines de pièces d'artillerie plus de 40 systèmes de défense aérienne comme le Thor le Bouk et le Pantsir donc 13 qui ont été capturés et réutilisés dans l'armée ukrainienne et on a également la logistique qui est particulièrement visée avec plus de 150 camions qui sont détruits les russes comptaient beaucoup sur le train pour leurs approvisionnements mais l'Ukraine a réussi à totalement couper les voies et les camions évidemment ne suffisent pas pour continuer à approvisionner le front et les premières lignes du coup il y a des milliers de camions qui doivent faire des dizaines d'aller-retour sur des centaines de kilomètres sur des routes non sécurisées où ils sont très clairement une cible prioritaire y compris par les civils qui balancent des cocktails Molotov donc là si on a ce ratio qui est assez traditionnel de 5 morts par véhicule perdu sachant qu'on a perdu plus de 1200 véhicules on est au moins à 5000 morts côté russe et si on a ce ratio de 4 à 5 blessés par mort on a au moins 20 à 25 000 russes qui sont hors de combat côté ukrainien on a 343 véhicules qui sont perdus dont 65 tanks 15 pièces d'artillerie 7 chasseurs dont un MiG-29 3 Sukhoi-27 3 Sukhoi-25 et un hélicoptère Mi-24 mais là encore comme pour l'aviation russe c'est probablement très sous-estimé puisque seuls sont comptabilisés ceux dont on a les preuves réelles avec des numéros de série et probablement qu'il ne reste plus grand chose de l'aviation ukrainienne à part évidemment les drones TB2 qui continuent à voler en tout cas on est maintenant sur la quatrième semaine de cette opération qui devait durer 2 à 4 jours et qui aurait dû s'achever avec la prise de Kiev et l'effondrement de l'armée tel que c'était planifié côté russe comme ça ne s'est pas déroulé comme prévu on a le directeur du renseignement extérieur du FSB qui est le successeur du KGB qui a été démis directement par Poutine puisqu'évidemment les choses ne se passent pas du tout comme prévu accessoirement le seul allié de la Russie qui était la Biélorussie a abandonné son plan d'invasion c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour la Russie parce que ça veut dire que l'Ukraine peut continuer à récupérer toujours plus d'hommes et toujours plus de matériel qui arrive de Pologne et de Roumanie du coup je vous avais dit la semaine dernière que je pensais que Mario Paul tomberait rapidement finalement si chaque ville nécessite plusieurs semaines de siège l'encerclement de Kiev il ne sera pas possible au mieux avant le mois d'avril et ce sera ensuite des mois de combat maison par maison pour réussir à prendre Kiev c'est absolument infaisable vu le nombre de militaires dont les Russes disposent aujourd'hui et c'est pour ça que les Américains avaient estimé que l'occupation de l'Ukraine par la Russie ça nécessiterait au moins 500 000 hommes c'est à dire plus de 3 fois toute l'armée russe qui a été aujourd'hui engagée qui est au maximum de ses capacités donc la Russie elle manque de troupes pour continuer son invasion surtout que toutes les troupes d'élite ont déjà été engagées ici par exemple on revoit des images qui ont été diffusées seulement cette semaine sur l'assaut aéroporté qui a été réalisé par les parachutistes sur l'aéroport de Hostomel on voit ce déploiement énorme de moyens avec les hommes qui se sont déposés sur tout le pourtour de cet aéroport qu'ils doivent prendre on voit que ce sont des vrais professionnels qu'ils avancent de manière coordonnée organisée mais eux ils ont été totalement décimés puisqu'il y avait blindés qui devaient les soutenir qui n'étaient pas arrivés dans les temps et d'ailleurs on voit les hélicoptères d'évacuation des blessés qui ont été également filmés et partagés de la part de la Russie du coup maintenant pour la Russie son objectif c'est d'accroître rapidement le nombre de militaires qu'elle a sur le terrain ce qu'elle avait prévu n'est clairement pas suffisant plus on s'enfonce dans une guérilla et plus il faut une domination quantitative pour réussir à maîtriser le terrain donc il leur faut de nouvelles troupes ils en amènent on voit des troupes qui arrivent ici un train par exemple qui arrive à Gomel en Biélorussie avec du matériel mais le problème pour la Russie c'est qu'elle n'a pas officiellement déclaré de guerre donc elle ne peut pas imposer une mobilisation générale du coup c'est clairement un aveu de faiblesse ils proposent d'intégrer les futurs appelés en avance mais c'est probablement évidemment des soldats qui seraient de faible qualité au combat il y a eu un appel également fait pour que les Syriens puissent venir se battre au profit de la Russie ainsi que des compléments de Tchétchène vous savez qu'il y a encore une fois des critiques de Kadirov qui a dans une vidéo a clairement encore une fois pointé du doigt Moscou pour le dénoncer leur incapacité à gérer la situation et il y a également un rapatriement de toutes les troupes russes en Syrie au Haut-Karabakh et on voit d'ailleurs que l'Azerbaïdjan qui semble préparer une offensive contre les Arméniens puisque les Russes sont en train de s'en aller et les Arméniens seraient peut-être une victime collatérale de l'invasion russe sur l'Ukraine la Russie elle a également a priori demandé de l'aide à la Chine c'est stratosphérique la Russie n'est même pas capable de continuer son invasion et aurait besoin de matériel et de soutien chinois que ce soit financier que ce soit matériel évidemment il n'y a pas de confirmation de la part des Russes ou des Chinois mais on a quand même un responsable de l'aviation civile russe qui avait annoncé que la Chine avait refusé la fourniture de pièces détachées pour les avions et ce responsable a été renvoyé le 15 mars donc ça confirme du coup cette demande a priori l'intérêt de la Russie porterait sur des drones même si officiellement il n'y a pas de confirmation mais la Chine elle-même a dit qu'elle ne voulait pas être impactée par les sanctions russes donc on se doute qu'elle ne va pas vouloir aller bien loin en tout cas la conclusion c'est que cette guerre elle semble réellement s'enliser on est de moins en moins dans une guerre de mouvements il y a des doutes sur que la Russie puisse tenter de prendre l'ouest de l'Ukraine avec déjà beaucoup de difficultés sur la moitié est qui est censée être la plus pro-russe mais alors envers la partie ouest c'est aujourd'hui hors de propos dans tous les cas les Russes vont devoir rester des années pour pouvoir imposer s'ils veulent maintenir un gouvernement qui leur soit favorable en Ukraine il va falloir quand même rester très très longtemps et il n'y a pas de sortie possible rapide du conflit la seule option évidemment c'est une révolution de palais qui pourrait se faire à Moscou ou un effondrement rapide de l'une des deux armées mais à moins d'une victoire importante et rapide de la Russie on a plutôt l'impression que le temps joue en faveur de l'Ukraine ça va je pense que les dix prochains jours vont être vraiment fatidiques c'est dans les dix prochains jours qu'on saura dans quel sens s'oriente cette guerre est-ce que la Russie va vraiment s'arrêter parce qu'elle ne peut plus avancer est-ce que l'Ukraine va s'effondrer donc pour moi c'est les dix prochains jours qui vont tout jouer je remercie encore tous ceux qui ont contribué à cette cartographie de suivi de la situation avec Eric Osmos merci également à tous les contributeurs du club Open Source Intelligence de l'école de guerre économique ainsi que les jeunes de l'IHEDN dont Antoine que j'ai interrogé dans une vidéo précédente sur l'aérien je vous remets également le lien vers cette vidéo également Gaëtan Powys et Nathan Doleac avec lesquels je travaille depuis quelques temps encore merci également au sponsor Cambi qui vous permettra de parler anglais facilement et simplement avec une super réduction et dans les prochaines semaines on va reprendre un petit peu les vidéos d'actualité avec Eric Osmos et on va également faire une interview d'un spécialiste du combat urbain pour analyser la situation et également analyser plein d'autres images que je ne vous ai pas forcément partagées parce qu'il y en a certaines qui sont violentes en tout cas les milliers de morts ils sont concrets on les voit sur le terrain on espère que ça va s'arrêter très rapidement pour le bien des Ukrainiens mais aussi pour le bien des Russes qui n'ont pas voulu cette guerre je vous dis à très bientôt 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 je vous dis à très bientôt